Aujourd'hui, je me suis rappelé de ma fréquentation auprès de la femme avec laquelle je me suis marié. Comme on commençait notre relation, on s'est mis d'accord que nous serions discrets et qu'on n'allait rien dire à personne. Cependant, exactement 30 minutes après la promesse, je n'ai pas réussi à me retenir et j'ai raconté à mes amis que je n'étais plus célibataire. Enfin, j'avais réussi à fréquenter la jeune femme. Elle, par contre, n'a pas réussi à comprendre pourquoi je n'ai pas respecté notre accord en tellement peu de temps. Tout ce que j'ai pu lui dire dans cette occasion-là, c'était que je n'ai pas réussi à cacher aux autres une nouvelle qui était pour moi tellement bonne. En effet, quand les nouvelles sont bonnes, on ne les maintient pas en secret et généralement, notre bouche parle de ce que le cœur aime. Au chapitre 39 du livre des Haïts, nous trouvons un événement intéressant dans la vie du roi Ezekias. A cause des bénédictions reçues dans les chapitres précédents, comme la victoire surnaturelle emportée sur le roi d'Assyrie et la guérison inattendue d'une maladie mortelle, des gens sont venus de plusieurs endroits pour connaître le secret du roi Ezekias. Au verset premier, nous lisons, Le verset 2 nous révèle que Voix bien que les attentes de ce peuple étaient connaître le Dieu qui était derrière les bénédictions d'Ezekias. Cependant, le roi a montré ses richesses et gloires, mais n'a pas parlé du Dieu qui lui avait donné tout ce qu'il possédait. Déçu avec Ezekias, au verset 4, le prophète Esaïa a demandé « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Et la réponse est « Ils ont vu tout sauf le Dieu qui lui avait tout donné. » La même erreur d'Ezekias peut être aussi commise par nous aussi. Nous gardons en secret la bonne nouvelle d'un Dieu responsable et qui est derrière tout ce que nous avons. Sous-titrage Société Radio-Canada